Connaître son statut hémoglobinique, c'est sauver de vie. C'est sous ces thèmes que le monde entier a célébré la journée mondiale de la drépanocytose. A cette occasion, plusieurs personnalités du monde scientifique, de la santé, ainsi que des ONG qui militent pour une meilleure prise en charge des drépanocytaires ont investi le siège du centre de médecine mixte et d'un émis SS Simas Mabanga dans la commune de Calamon, parmi lesquels, Glody Moindo, miss francophone, est présidente d'une ONG qui oeuvre dans ces secteurs. La directrice générale du SEMAS donne les buts de cette activité. Cette journée porte ouverte prévue, c'est pour permettre aux convives de palper les réalités d'une part de la maladie et des malades, de la drépanocytose et d'autre part du personnel tant médical qu'administratif qui se dévouent à la prise en charge des patients victimes de cette maladie. La miss francophone RDC ENAIA de 2014 a profité de cette journée pour partager un petit repas de cœur avec les enfants malades, les personnels du centre ainsi que des invités. Pris de pitié pour un enfant hospitalisé depuis plusieurs jours dans ces centres, cette ambassadrice de la beauté congolaise a payé la facture de ces derniers. La maman n'a eu qu'un mot pour remercier cette bienfaitrice. Glaudie Moindo n'a pas manqué de souligner le sens de cette journée et de l'acte posé. En tant qu'une ambassadrice de la beauté congolaise, je ne dirais pas que c'est une maladie en péril. Les femmes sont plus là aujourd'hui et je me sens dans l'obligation d'assister ces enfants qui ont une maladie chronique, une maladie qui n'a pas une bonne prise en charge. Alors, je pourrais lancer aussi un appel vivant à toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir cette énorme mission salvatrice que je m'envoie en ma qualité de vie.